Il y a plusieurs raisons, la première c'est qu'on a fait quand même un vrai bon match et surtout une très bonne deuxième mi-temps avec un troisième quart temps où on a très très bien défendu probablement la meilleure défense qu'on ait pratiqué depuis le début de la saison et puis la deuxième c'est que notre adversaire doit en ce moment jouer des matchs très importants en Coupe d'Europe ils étaient en quart de fil la semaine passée où ils ont battu Zagreb ils jouent mardi la demi-finale de cette même Coupe d'Europe, mercredi et par conséquent leur concentration n'était certainement pas la même et surtout la fatigue on avait pu nous préparer ce match et surtout proposer en attendant qu'ils viennent jouer au Rénus alors qu'eux ont des échéances pendant la semaine donc c'est une explication qui permet de comprendre qu'on ait pu les faire imposer de cette façon-là Vincent Collet, un mot justement, vous en parliez sur le troisième quart temps de folie qu'on a vécu hier à la mi-temps vos joueurs étaient menés 36-32, à la fin du troisième quart temps ils avaient 23 points d'avance vous leur avez dit quoi à vos joueurs dans les vestiaires ? je leur ai demandé justement d'élever un peu encore le rythme défensif qui était déjà pas mauvais mais de couper encore davantage les lignes de passe parce que je sentais que Chalon pourrait justement craquer si on le faisait mais bon après le fait de le dire c'est une chose mais le plus important c'est de le faire et je crois que là où on a progressé justement depuis quelques semaines c'est dans les actes on a beaucoup plus de rigueur, de dureté défensive et ces éléments-là font que l'équipe progresse donc maintenant il faut continuer, ne pas s'arrêter en si bon chemin je pense qu'on est sur la bonne trajectoire mais l'essentiel c'est de ne pas s'arrêter vous savez en sport tout va très vite on l'a vu hier voilà l'écart qui avait à la mi-temps était en notre défaveur et quelques minutes après nous avions un jouement devant alors meilleur quart temps de la saison Strasbourg cinquième victoire consécutive la onzième à domicile en championnat alors c'est tout simplement la meilleure série depuis le début de la saison c'est quoi ? c'est le printemps qui booste les joueurs et là est-ce que c'est sûr que vous avez un pied dans les play-offs ? oui on a un pied dans les play-offs il faut 19 victoires, on en a 15 donc il reste 10 matchs on peut considérer qu'effectivement c'est très jouable mais le plus important c'est au-delà d'avoir un pied c'est de le faire le plus haut possible parce qu'on sait très bien que par exemple le huitième devrait rencontrer Monaco et on veut à tout prix éviter ça sachant que Monaco est pour l'instant le grand champion des autres équipes voilà donc il faut continuer à gagner pour l'instant ne pas avoir de perspectives trop éloignées et puis surtout continuer à bien s'entraîner comme on le fait depuis un mois on a vraiment profité de ces semaines pour se préparer et améliorer notre niveau de jeu et si on continue à le faire on va devenir une équipe un peu plus respectable qu'on ne l'était il y a quelques semaines encore et on a vraiment une équipe un peu plus spéciale on va devenir une équipe un peu plus spéciale et on va commencer à réaliser avec cette équipe un peu plus spéciale